1er février 1764, la presse renaît, après de nombreuses années de silence. 1724, la presse haïtienne n'avait pas trouvé la liberté dans son berceau. Un journaliste, Pierre Payan, imprime une gazette au Cap français. Le journal est vite censuré par le commandant de Saint-Domingue, le chevalier de la Rochelard, qui finit par faire déporter en France son gérant responsable et a saboté son imprimerie. 1er février 1764, renaissance de la presse en Haïti, la gazette de Saint-Domingue, de Cluny de Nuis, le journal est également interdit par la cour, mais réapparaît plus tard, sous le nom plus sobre de « Avis d'hiver » et « Petites affiches américaines » sur demande du comte d'Estaing, gouverneur libéral d'alors de Saint-Domingue. 1er novembre 1790, le journaliste honoré du Buisson, du Cap français, publie la Gazette du jour. Encore une fois, la nouvelle de cette publication sème les mois à Versailles. Le 28 novembre 1790, ce journal devient le moniteur colonial et décrit la vie et l'histoire des marrons au jour le jour. La presse en Haïti naît en même temps que la presse française, au lendemain même de la guerre de ses temps, avec les mêmes problèmes. Mais, comme le dit Gabriel Debiens, dans sa revue française de l'histoire des colonies, la presse de l'île indienne d'Haïti a été plus dynamique et plus puissante que celle de France, en raison du très grand nombre de titres retrouvés à Saint-Domingue, soit plus de 50 journaux en l'espace de 35 ans. Jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte décide de déporter tout son ouverture à Fort-de-Joue et d'imposer l'état de siège à Saint-Domingue. Avec l'expédition Le Gris, ouvrant ainsi la voie à la guerre de l'indépendance qui verra échouer lamentablement les forces françaises et la victoire des maigres révolutionnaires haïtiens qui décrètent l'indépendance de leur pays en 1804. Entre temps, bien des choses s'étaient passées dans la presse. Dans chaque ville presse, il y avait un journal qui s'appelait Le Courrier, avec un exergue, parfois une pensée latine ou grecque, comme celle de Pythagore, remarquée sur la gazette politique de M. Huard, parue en 1791. Que personne, ni par ses paroles, ni par ses actions, ne te réduise jamais. Ce sont des journaux de colonies qui informent parfois sur les fuites d'esclaves et les vérités des nègres dans les marchés du pays. Les vérités de ces nègres, c'était surtout la vente de ces nègres. Et après l'indépendance, dès 1804, sort la gazette politique et commerciale d'Haïti sur demande du très grand Jean-Jacques Dessaline. D'autres journaux vont suivre. La sentinelle d'Haïti, le bulletin officiel, la gazette de Port-au-Prince, le télégraphe, etc. Les hebdomadaires sont publiés chaque jeudi sur les presses nationales, avec des nouvelles étrangères fournies par des correspondants. Et des informations internationales, également des informations nationales, diverses informations internationales sur la République d'Haïti et informations nationales sur les mouvements de l'économie. Sous Alexandre Pétion, le journal le plus lu s'appelait L'Abeille haïtienne de Jules 1100. En 1818, un éditorial de celui-ci instruisait sur les devoirs du journaliste. Ensuite vint le journal du commerce. Dans le journal du commerce, Madame Courtois, première femme journaliste haïtienne, imprima un caractère décisif au métier, dans le style de la presse d'opposition, au régime paternaliste de Pétion. Le président Jean-Pierre Boyer, un dictateur, 1818-1843, fera emprisonner le mari de Madame Courtois et fermer le journal. D'autres jeunes vont suivre. Félix Darfou. En fait, qui était Félix Darfou ? Félix Darfou était un jeune Africain, né au Soudan, qui arriva en Haïti au début du 19e siècle et qui ouvrit rapidement un journal. Mais ce journal ne plut pas au gouvernement, c'était le patriote haïtien ou l'éclaireur. Ce journal fut interdit par le gouvernement de Jean-Pierre Boyer. Mais Félix Darfou, le fondateur de la presse indépendante haïtienne, ouvrira très rapidement un autre journal qui s'appellera L'Avertisseur. Plusieurs articles ont été publiés sur l'abus du pouvoir en Haïti et contre la dictature. Le 30 août 1822, un numéro spécial du journal fut adressé à la Chambre législative. Le président dictateur Jean-Pierre Boyer, président à vie, fit arrêter Félix Darfou, le fit condamner à mort et, le 2 septembre 1822, le jeune journaliste de 22 ans fut fusillé. La presse devint immédiatement, au service du gouvernement, une presse servile. Mais cinq ans plus tard, une nouvelle presse indépendante fit son apparition. À partir de 1825 déjà, on sentait le retour de cette presse indépendante au point que le gouvernement de Jean-Pierre Boyer fit édicter son premier décret sur la presse afin d'éviter le retour en force de la presse libre dont les bases ont été posées par le martyr Félix Darfou. Nous avons l'impression de revoir Duton et Guinac se débrouiller pour faire paraître le phare. Emile Nantes cherchait dans la rue les rédacteurs pour son journal L'Union. Et de vivre aussi les démêlés des rédacteurs du Télégraphe avec la police pour avoir fait écho tout simplement d'un discours percutant prononcé à la Chambre par le député David Saint-Preux dénonçant les menées anti-constitutionnelles de Jean-Pierre Boyer et la mise à sac de toutes les publications sous ce gouvernement anti-populaire. C'est dans cette conjoncture inquiétante que Dumais L'Espinace fonda le 4 mars 1841 l'hebdomadaire Le Manifeste. Ce périodique, dès sa première parution, se retrancha derrière la Constitution pour dénoncer le despotisme du gouvernement. Sur les traces du Manifeste, deux autres revues. En effet, d'abord le maringouin, ensuite le cancanier se lance dans la bataille démocratique. Sous des pressions plus fortes, les directeurs de ces deux dernières publications durent rentrer dans leur coquille. Dumais L'Espinace persévéra cependant. Les journalistes députés David Saint-Preux et Rardumel, chassés de la Chambre trois ans auparavant, réélus en 1842, se voyaient attaquer directement par certains discours du président dictateur Jean-Pierre Boyer. Le manifeste mena dès lors une lutte ouverte contre Boyer qui, pour répondre, fit paraître un journal gouvernemental. Le papier de Boyer s'appelait Le Temps. Entre-temps, presque chaque jour, un journaliste était arrêté ou un journaliste disparaissait de la circulation. Malgré tout, de nombreux journaux indépendants comme Le Patriote continuaient la bataille. En 1841, Dumé d'Espinas, à qui le gouvernement a retiré en 1839 sa patente d'avocat, lance l'hebdomadaire Le Manifeste. On lisait, en tête du journal, cet épigraphe tiré de l'article 31 de la Constitution. Nul ne peut être empêché de dire, écrire et publier sa pensée. Les journaux vont continuer à apparaître. Les journaux contre le gouvernement. Et principalement, on parle de deux grands journalistes Saint-Amand, Antoine Élie et Adolphe Dupuis, ainsi qu'Emiliano qui font d'ensemble Le Patriote, un journal d'opposition catégorique qui allait secouer le gouvernement de Jean-Pierre Boyer. On avançait donc à ce moment-là vers la période révolutionnaire, vers la chute de ce gouvernement. Un autre journal, en 1842 qui fait son apparition, Un équipe, l'EGEP. Il s'agit là d'un journal satirique dont le premier numéro a été publié. le 22 octobre 1843 et qui paraissait douze fois lent au prix unitaire de 25 centimes et ceci maintenant en toute liberté. La réforme, quant à elle, se présentait comme le porte-parole de deux des hommes de 1842 qui, malgré les persécutions de rivières, ont toujours conservé des opinions libérales. Merci beaucoup. de 1850 à Salomon et de Salomon à 1915, une infinité d'éphémères, une infinité de titres éphémères. Ainsi que, nous le comprenons bien, nous limiterons notre rencontre aujourd'hui sur la presse et notre discussion à citer les organes les plus importants de cette longue période. En effet, nous avons l'opinion nationale 1851-1865, le progrès, le civilisateur, l'œil, le peuple, la vérité, la voix, la paix. On trouve également l'opinion nationale, la fraternité, le réveil, le patriote, la revue express, l'écho d'Haïti, le journal, le libéral, le soir, le pacificateur et enfin l'impartiel, l'éclaireur et la plume. Cette liste indique qu'en 1940, seul le nouveliste fondé en 1896 et le matin fondé en 1907 continuait à paraître. Dans cette infinité d'éphémères, ces deux journaux ont pu continuer jusqu'à aujourd'hui à paraître avec des familles d'imprimeurs, familles également d'éditeurs ou de journalistes. Il est curieux d'observer que malgré leur maigre diffusion car de 1860 à 1912, selon Clément, le nombre d'étudiants inscrits dans les écoles publiques et privées est passé de 10 000 à 46 000. Seulement, tous qu'Haïti compte d'hommes et de femmes ayant exercé une influence dans quelque domaine que ce soit ont été à un moment ou à un autre de leur vie journalistes de ce pays. Bien souvent, le journalisme menait à tout, même à la présidence de la République. On peut constater que sur 42 titres ayant paru entre 1804 et 1915, 30 ont une durée de vie qui approche demain à peu près. D'autre part, si on fait la moyenne pour ces 42 titres, on obtient un peu plus de 4 ans. Si on inclut dans le calcul du moniteur, journal officiel de l'État et qui paraît encore d'ailleurs de nos jours, on peut constater en effet que sur 41 titres, on totalise 107 années, ce qui donne une moyenne d'un peu plus de 2 ans et demi par journal. Ces chiffres parlent de même et illustrent la difficile condition du métier de journaliste en Haïti de 1724 à 1987. Qu'en est-il en fait de la presse de l'occupation et de la préoccupation ? Pendant toute la période de l'occupation américaine, l'état de siège instauré en Haïti enlevait la liberté de la parole aux journalistes haïtiens. La dictature des militaires américains, la dictature des mérines américains empêchaient la presse de dire ce qui se passait dans le pays. Et toute la réalité haïtienne a été réduite à une affaire de brigandage dans la plupart des journaux haïtiens parlant principalement des cacos. La lutte des journalistes indépendants s'est quand même poursuivie dans le journal Le Petit Impartial. Le Petit Impartial de Jacques Roumain. Et effectivement, pendant toute cette période, on sentait encore le souffle des plus grands de nos journalistes de Edmond Paul au siècle dernier à Massillon Kwaku au début de ce siècle qui a été assassiné par un autre président dictateur. En arrivant, bien sûr, à la période de l'occupation américaine, tous les grands journalistes qui ont également maintenu vivante la parole enterrée par les baïonnettes de 1915. Ensuite, après l'occupation, immédiatement après 1934, beaucoup de journalistes ont été arrêtés sous le gouvernement de Seigneault Vincent. Les journalistes du Petit Impartial principalement qui critiquaient la politique de ce gouvernement vis-à-vis de la République Dominicaine et de Truvillo qui venaient d'assassiner un certain nombre, un nombre imposant de compatriotes du côté de la frontière. Plus tard, le gouvernement de Elie Lescaux allait apporter également un certain sang neuf à cette presse qui combattait principalement pour la défense des valeurs haïtiennes et pour la défense également de la culture nationale opprimée. sous le gouvernement de Dumarset estimé, on sentit renaître cette presse qui, selon le président lui-même, devait servir de thermomètre pour la démocratie dans ce pays. Après le coup d'état crapuleux de 1950, les militaires au pouvoir imposèrent une véritable censure et un contrôle caractérisé sur cette presse. jusqu'à ce qu'il y ait des élections en 1957 et la promulgation de la fameuse loi sur la presse du général Antonio Quebro. En 1957, le gouvernement de François Duvalier arriva directement avec une nouvelle dictature sur la presse haïtienne et le 5 mai 1958, de nombreux journalistes ont vu leurs médias saccagés, notamment le journal Haïti Miroir et l'indépendance de Georges Petit. Haïti Miroir de Oxénade publié à la rue américaine L'indépendance à la rue des Fontforts saccagés durant l'année du dimanche 4 au lundi 5 mai courant. L'association des journalistes haïtiens renouvelait le 6 mai 1958 aux journalistes ses profondes et confraternelles sympathies. Et William Cowles, président de l'association interaméricaine de presse pour relancer la journée du 7 juin, écrivit au journaliste haïtien une lettre historique le 7 juin 1960 dans laquelle il met la presse haïtienne en garde contre l'oubli. Il écrivit ceci. Cette date est une opportunité de réaffirmer la détermination de la presse libre de continuer sa lutte jusqu'à ce que la liberté d'expression soit rétablie et que les organes confisqués fassent retour à leur légitime propriété. Le 7 juin 1953, c'est par décision en Assemblée générale des journalistes réunis à Mexico que l'association interaméricaine de presse décrita le 7 juin jour de la liberté de la presse. L'un des motifs de cette décision résidait dans la nécessité de faire comprendre au gouvernement que sans la liberté d'expression, il ne pouvait exister de vraie démocratie. Et, bien sûr, pour fêter en 1963, le démantèlement des médias haïtiens, le gouvernement de François Duvalier décrita le 5 mai, jour national de la presse. Le discours de Victor Nevers-Constant, alors ministre du tourisme, véritable déclaration de guerre aux journalistes le 5 mai 1963, en fait foi. On peut le lire dans le matin du 8 mai 1963. Victor Nevers-Constant déclarait « La force du lion est faite de moutons assassinés ». Dans un discours contre la presse libre, le ministre du tourisme de Papadoc déclara que la journée du 5 mai permettait donc de voir que la presse haïtienne se ralliait à la politique de Papadoc et que les sacrifices que cela a dû coûter signifiaient bien sûr pour cette journée une grande apothéose, selon le ministre du tourisme. Le lion se nourrit de moutons assassinés, déclarait-il. Et pour finir, il signifia la nécessité d'élaborer un programme varié chaque année, chaque 5 mai, présentant l'attrait d'un spectacle pour des journalistes bouffons. Aujourd'hui, 30 ans après, les moutons assassinés reprennent vie tandis que le corps du lion a déjà été brûlé dans la rue. La grande fête du 7 juin renaît. Le rendez-vous de tous les journalistes du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sera ce 7 juin à la chambre de commerce au Bicentenaire vers 3 heures de l'après-midi. Que la lumière soit. 1er février 1764. La presse renaît après de nombreuses années de silence. 1724, la presse haïtienne n'avait pas trouvé la liberté dans son berceau. Un journaliste Pierre Payan